À quoi ressemblerait votre maison ou votre lieu de travail inondé? C'est l'une des simulations qu'on peut voir sur ce nouveau site Web qui vise à sensibiliser chaque être humain aux impacts de l'inaction climatique. Le but de Ce climat n'existe pas, c'est de créer une connexion émotionnelle avec les conséquences du réchauffement climatique, d'ajouter de la visualisation aux faits scientifiques qui sont connus. Ce climat n'existe pas utilise l'intelligence artificielle pour simuler une inondation, un feu de forêt ou du smog à n'importe quel endroit dans le monde. Il suffit d'entrer une adresse. En gros, avec ça, on fait le smog. L'avantage d'utiliser de l'intelligence artificielle, c'est que ça nous permet d'avoir une approche systématique. Une fois qu'on a un algorithme final qui a été entraîné avec beaucoup de données en production, sur le site Web, l'algorithme va marcher systématiquement. En quelques secondes même pas, on peut avoir justement cette visualisation d'une innovation et on va pouvoir appliquer cet algorithme sur n'importe quelle image de Google Street View. L'équipe de chercheurs à l'origine du projet estime que l'utilisateur se sentira davantage interpellé par l'urgence climatique en voyant un lieu qu'il fréquente quotidiennement affligé par une catastrophe naturelle. Ce climat n'existe pas, ça permet de dire très clairement que cette expérience-là n'est pas une expérience de prédiction. Le climat dans lequel toutes les adresses du monde sont sous l'eau et expérience des feux de forêt et du smog en même temps, ce climat n'existe pas. Par contre, celui qu'on a maintenant, il existe vraiment et on peut faire quelque chose pour ralentir son réchauffement. Il n'y a pas forcément de risque personnel et nous, ce qu'on essaye de communiquer, c'est qu'au-delà du risque personnel, c'est un risque global pour nos sociétés modernes. À la fin de son expérience, l'utilisateur est invité à passer à l'action et à répondre à la crise climatique. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal